Bonsoir Alé Elisabeth, bonsoir Cécile Andrzejewski, bonsoir Catherine Leçon, bonsoir Laetitia Gia, bonsoir Adrien Murenas, j'ai tout bon ! Et bonsoir tout le monde ! Au sommaire ce soir ! Au sommaire ce soir, mesdames, messieurs, le procès d'un ex-boxeur, Christophe Détinger, au tribunal aujourd'hui. Une question provoque dans 5 sur 5, à quoi servent les journalistes ? Et puis Manchester United 0, PSG ? Extraordinaire ! J'aime Bappé, tu aimes Bappé, il aime Bappon, il aime Bappé, nous aimes Bappon, vous aimes Bappé, il aime Bappé ! On adore la conjugaison, la conjugaison, vous aimes Bappé ! Mais oui, j'aime Bappé, nous aimes Bappon, vous aimes Bappé ! Je marque SimSuite ! Ça marche pas ! Il a marqué hier la victoire du PSG en Ligue des Champions, on va y revenir évidemment avec la colère des supporters marseillais par Ricochet, vous comprendrez tout ça, c'est toujours savoureux. Mais d'abord, coup de pied, coup de poing, procès, c'est aujourd'hui qu'était jugé Christophe Détinger. Vous avez tous découvert cet ancien boxeur de 37 ans il y a un peu plus d'un mois, c'est lui sur ces images qui s'en prend très violemment à un gendarme. Puis un deuxième, c'était l'acte 8 des Gilets jaunes à l'époque. Énormément de monde aujourd'hui au Palais de Justice de Paris, des proches, des soutiens, on va y revenir, beaucoup de journalistes aussi. Pour entendre des regrets de la part de ce père de trois enfants, ce geste, je le regrette, je n'aurais jamais dû taper, j'aurais dû juste pousser. Toutes les nuits, je me le dis, quelle image je vais donner aujourd'hui à mes enfants. Christophe Détinger ne doit pas être considéré comme un casseur, c'est la défense de l'un de ses avocats. Christophe Détinger n'est pas un casseur. Il est venu, non pas pour en découdre, mais à visage découvert, pacifiquement, comme il le faisait à chaque fois. Et puis, il y a eu ce dont nous parlerons cet après-midi, c'est-à-dire ce que nous qualifions de dérapage sans éteint, même si c'est une infraction grave. Depuis 2014, le législateur dit expressément que la peine doit être individualisée. En somme, c'est tout l'inverse de l'exemple. L'exemple, c'est une vision abstraite de la peine. L'individualisation de la peine, c'est tenir compte des circonstances et de la personnalité de l'auteur. Voilà, nous demandons au juge de faire ce travail qui est le sien. Ne pas faire un exemple, c'est un père de famille qui était venu au départ manifester, mais, dit Christophe Détinger à la barre, on s'est fait gazer à bout portant, et là, je vois les coups de matraque. Je vois une femme au sol qui prend des coups, et c'est là que j'interviens. Cette femme dont il parle ici a témoigné cet après-midi. Elle était déjà venue témoigner il y a un mois, lors de l'audience en comparution immédiate. Il y avait eu un premier gazage, un deuxième gazage, gazage. Nous, il est arrivé pour passer, parce qu'on était parqués et coincés dans toutes les roues aux alentours. On a essayé de passer, on s'est fait pousser au bouclier, gazer. Et j'ai eu un mouvement de foot, donc j'ai prête à tomber. J'ai un policier qui m'a pris de chaque côté des épaules pour éviter que je tombe et que je me fasse écraser. Son collègue est arrivé, donc je suis tombée au sol. Son collègue est arrivé avec sa matraque, a levé la matraque pour me frapper, donc je l'ai pris dans la bouche et l'arcade. Le collègue policier qui me tenait, pour éviter que je me fasse écraser par tout le monde, il disait son collègue, arrête de la frapper, elle n'a rien fait, arrête, arrête. Il n'arrivait pas à l'arrêter, il avait mis son bras pour essayer de me protéger, il n'y arrivait pas. Et le boxeur est arrivé et a enlevé le policier qui me frappait, parce que son collègue n'arrivait pas à la faire arrêter. Voilà pour la version donnée aussi par Christophe Détinger. Mais le procureur lui demande cet après-midi, vous avez été champion de boxe, est-ce que frapper un homme au sol, c'est ce qu'on vous a enseigné ? Non, à la boxe, il y a des règles. Il y a des règles aussi dans la rue, lui répond le procureur. Les deux gendarmes frappés se sont vus prescrire, je le rappelle, deux et quinze jours d'ITT, l'un d'eux n'a toujours pas pu reprendre le travail. Les gendarmes sont des hommes et des femmes, aussi, qui viennent, qui quotidiennement, depuis maintenant 13 semaines, sont malmenés, sont blessés, sont violentés. On voudrait maintenant que les choses s'arrêtent, s'apaisent, et que le lien et le dialogue se renouent entre les forces de sécurité, les forces de l'ordre, les gendarmes, les policiers et les citoyens. Et je vous l'ai dit, beaucoup de ses proches étaient là aujourd'hui, des proches de Christophe Détinger. Des figures, des gilets jaunes aussi, sont venus le soutenir, comme Jérôme Rodrigues, qui avait été gravement blessé à un œil il y a trois semaines. Je viens soutenir un autre citoyen. Je n'ai pas le gilet jaune aujourd'hui, d'accord ? Et puis, il fallait que ce soit fait dans le calme et la sérénité pour ne pas perturber le procès. Ce n'est pas une manif, ce n'est pas un événement, ce n'est pas une action. C'est un comité de soutien qui vient vers Christophe et sa famille. Je ne suis pas de la justice, je ne suis pas juge. À la justice de faire son travail, chacun s'attache. J'espère qu'il sera jugé le mieux possible et qu'il ne soit surtout pas fait en exemple. Et qu'à un moment donné, si les gens veulent s'occuper de justice, qu'on s'occupe de nos politiques qui n'ont toujours pas fait leur peine de prison et qui sont capables de se faire réélire. C'est ça le plus important. – Et parenthèse, Jérôme Rodriguez, dont le médecin lui a annoncé qu'il avait définitivement perdu son oeil. Il dit aujourd'hui à Emmanuel Macron, la justice te le fera payer. Je reviens à Christophe Détinger, il risque jusqu'à 7 ans de prison. On attend le jugement. Au total, depuis le mouvement des gilets jaunes, Edouard Philippe l'a dit hier, 1796 personnes ont été condamnées, 1422 attendent leur jugement. Des chiffres jamais vus, c'est la même chose pour le nombre de blessés, que ce soit côté gilet jaune ou du côté des forces de l'ordre. Catherine Ausson, comment est-ce qu'on explique ces chiffres ? Comment on explique que ça dure depuis deux mois ? – Trois. – Ou trois. – Trois. – Oui, trois. – Douze. Pardon. – Je pense qu'il y a effectivement une partie de la population qui… Moi, par exemple, je l'ai vécu dans les débats. On arrive avec un gilet jaune, on dit voilà, moi je suis gilet jaune, j'ai l'immunité diplomatique, je ne viens pas débattre en fait. Je viens dire ce que j'ai à dire, je n'écoute pas les autres et je m'enveille. Et ça, ce n'est pas possible. J'espère aussi que les débats que nous vivons et que nous organisons tous sur nos territoires soient aussi le lieu où on réapprenne à faire ensemble et faire les choses et à adhérer à un projet commun. Moi, j'étais enseignante, ce genre de comportement, je le vivais déjà à l'école où j'ai des parents d'élèves charmants à qui je présente un projet en début d'année et puis qui, tout compte fait, passent toute l'année à me demander des aménagements individuels. Et ça, c'est ancré depuis longtemps dans notre société. Et sur Christophe Détinger, est-ce qu'aujourd'hui, vous dites qu'il faut une condamnation forte, il faut une condamnation exemplaire ? Qu'est-ce que vous dites ce soir sur ce cas-là ? Sur ce cas-là, il faut la justice. Moi, je trouve qu'à partir du moment où la police, les fonctionnaires, l'institution est attaquée, il faut des mesures symboliques. Ce n'est pas le policier en tant qu'individu qui a été attaqué. Alors, on a un témoignage, effectivement, d'une dame qui nous dit qu'il y a eu dérapage ou pas, mais de toute façon, ce n'est pas l'homme de la rue qui va régler le dérapage. La police, en France, elle est organisée, elle est professionnelle et elle a aussi la capacité de gérer, éventuellement, les choses qui ne fonctionnent pas. Éventuellement, des comptes à rendre également. À la une, également ce soir, une démonstration. Et un, et deux, et c'est déjà pas mal. Huitième de finale, allée de la Ligue des Champions, pari en démonstration hier soir face à Manchester United. Et voici les buts. Mais oui, deux buts, deux buts, mais c'est déjà pas mal. Mbappé et Kimpembe ont marqué de zéro, l'affaire était pliée. Il faut dire que dès l'échauffement, les joueurs du PSG étaient quasiment à la maison à Old Trafford, près de 4000 supporters parisiens en tribune. On n'entendait que... Ils n'ont pas fait le voyage pour aller. Les supporters avant le match, pendant et après, vous les voyez, vous les entendez. Il y a quand même une chose incompréhensible. Comment les joueurs de Manchester ont pu se laisser marcher dessus comme ça, alors même qu'ils avaient reçu le message d'encouragement d'un ancien coéquipier ? Toujours au top, on n'est jamais déçus. Patrice Evra. Et voilà, il love this game et je pense qu'il est au 36e dessous après la défaite de son ancien club. J'en connais un autre, on vous a déjà parlé de lui, Mohamed Eni. Vous savez, c'est lui qui casse des télés dans sa chambre, supporter marseillais. Donc, par définition, un peu, je grossis le trait, il déteste Paris. Et donc, hier soir, il soutenait Manchester, le pauvre. « Même la reine d'Angleterre, elle est plus forte que vous au foot. Nul, c'est incroyable, ça. La vie de ma mère, vous êtes des moins que rien. Bande de sale nul. Nul, Pogba, nul, nul, nul. Sale nul, 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 nul. Sale nul, 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 nul. » Oui, Marion, à chaque fois, il casse sa télé. Là, il est énervé, mais juste après, il est encore plus énervé. « Manchester, plus jamais, plus jamais la vie de ma mère, je supporte plus jamais de ma vie, Manchester. Oh là, je supporte Liverpool, bande de poules que vous êtes, avec ces dégradés de mer de Brooklyn. Oh là, Rashford, t'es le plus nul du monde. Nul, 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 n Et voilà, ça c'est pour Rashford, joueur de Manchester, ça fait rire, Laetitia Avia, une télé en moi, rassurez-vous, c'est son habitude. Ça relance le commerce, ça. Oui, exactement. Hier soir, on a aussi suivi le match sur l'équipe. Toujours pas d'image sur la chaîne de l'équipe, mais leurs commentateurs sont des bêtes de ça. Ah ouais. Le ballon à surface de réparation, deuxième place. Oui, oui, qui vient de l'équipe. La trajectoire du ballon, Mastec qui peut paier. C'est la révolution française ici, 1799, 1789, 2019, c'est incroyable. Oui, monsieur Napoléon, j'ai pas oublié votre défaite à Waterloo contre les Britanniques. Et là, on prend notre revanche aujourd'hui. C'est trop tôt ça, Johan. C'est une coupe que l'équipe a gagnée encore plus, je sais pas en quelle année. Mais moi, je n'ai jamais la coupe avec Raphaël, donc on la lève aujourd'hui. Le centre à l'intérieur, Mbappé, 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 extraordinaire. J'aime Mbappé, tu Mbappé, il aime Mbappé, il aime Mbappé, nous Mbappé, vous Mbappé. On adore la conjugaison, vive la conjugaison, vive la conjugaison, vive Mbappé. Vive la conjugaison, la députée de Paris, vous étiez dans cet état-là hier soir ? Vous avez cassé une télé, Laetitia, Mbappé. Non, non, j'étais contente, bien sûr, j'étais satisfaite de ce résultat sportif, évidemment, que j'ai découvert le lendemain matin. Ah oui, pas, c'est bon, le but. Ok, on y rentre un peu plus loin. Ça marche aussi, je patoune, nous patounons, vous patounez. Oui, bien sûr, ça marche aussi. Ça marche avec Patrick. Je patoune, tu patounes. Une question grave dans le 5 sur 5 ce soir. Mais à quoi servent les journalistes ? Vous aurez le droit de répondre dans une seconde, rassurez-vous, mais la question sera posée par l'émission Complément d'enquête demain soir sur France 2. À quoi servent-ils ? L'émission présentée par Jacques Cardoz s'interroge sur le rôle de la presse, les critiques qu'elle essuie, les insultes, les menaces que les journalistes affrontent, avec notamment ce reportage lors d'une manif des Gilets jaunes aux côtés d'une équipe de BFM TV qui se prépare. Quand on sort en manif, maintenant, il n'y a même plus de micro-main, on est obligé d'avoir une cravate qui est là maintenant, pour être le plus discret possible et ne pas être identifié comme on faisait avant avec un micro-main, un micro avec la bonnette bleue surtout. Maintenant, on ne le fait plus du tout. Devoir se cacher pour faire son travail de journaliste, c'est... C'est révoltant, je trouve. Bonjour, ça va ? Déjà, plusieurs équipes de BFM TV ont été agressées. Dorénavant, chacun part avec son agent de protection. Des reporters qui travaillent en France dans des conditions de plus en plus difficiles et des Gilets jaunes qui ne veulent plus regarder les chaînes d'info et qui ne s'intéressent plus à beaucoup d'autres médias. Défiance totale. On ne parle que des mauvaises choses. On a envie qu'on parle du côté positif du mouvement. Aujourd'hui, on est passé de 85% d'opinions publiques favorables par rapport au mouvement à 50%. Comment ça se fait ? Ça veut dire que les journalistes, moi je ne dis pas que c'est des collabos ou co-occas, en tout cas, ils font mal leur travail, ils informent mal les gens. Les bons moments sont coupés au montage pour favoriser les bagnoles qui brûlent à un moment donné. Ça, ce n'est pas honnête. Quand vous faites un témoignage sur un média, on va vous filmer une heure et demie et puis on va prendre un passage de 30 secondes, on va mettre plusieurs bouts bout à bout et puis du coup, votre message, il n'est pas retranscrit correctement, il est retranscrit selon la vision que le journaliste veut retranscrire dans son média. Bonsoir Jacques Cardoz, bienvenue sur le plateau de cette avoue. À quoi servent les journalistes ? C'est une question que vous posez, vous, d'une façon un peu provoque, mais qui s'est posée avec insistance à l'occasion de cette crise des Gilets jaunes, dans les rangs des Gilets jaunes, à l'heure où tout le monde peut diffuser en live des images en continu depuis son iPhone et où les journalistes sont accusés de partie prise, voire de mentir lorsque eux réalisent un choix éditorial, un montage. Or, ce choix éditorial-là, il est essentiel ? Évidemment qu'il est essentiel. On a plus que jamais le rôle et le devoir de choisir, de faire des choix, d'expliquer nos angles, mais je crois aussi de faire beaucoup de pédagogie parce qu'on l'a bien vu à travers ce mouvement. Les gens ont le sentiment, il y a peut-être un peu d'imagination dans la tête de ceux qu'on vient d'entendre là qui sont absolument persuadés qu'il y a toujours une main au-dessus de nous qui va contrôler et pour nous obliger de faire quelque chose. Et même lorsque les choix sont faits de bonne foi, on les reproche. On les reproche. Par exemple, la séquence qui est extrêmement intéressante et qui est racontée par Laure Polaise dans son enquête, c'est la couverture des violences policières. La couverture des violences policières, en effet, objectivement, elle a un peu tardé. Céline Pigalle, la patronne de BFM, dit chez nous qu'elle fait son mea culpa. On raconte et on décortique heure par heure que... Il y a eu un silence médiatique mais qui n'était pas volontaire. Exactement. Et puis surtout que, par exemple, sur la journée qu'on décortique, le reporter qui est sur place dit quelque chose, le bandeau tarde à dire ce qui est dit à 15 heures et qui finalement sera dit qu'à, je crois, 17 heures ou 18 heures. Bref, ça aussi, elle l'explique, c'est la nature humaine. Il y a des gens qui fabriquent l'information, tout le monde ne la fait pas forcément très bien, surtout dans une chaîne d'information où tout va très vite. Et donc, on a ce devoir de pédagogie, évidemment. Les responsables de chaîne d'info qui aussi reconnaissent la responsabilité dans l'effet de loupe et de dramatisation qu'ils ont pu avoir sur cette crise. Oui, je crois qu'avec les événements qu'on a connus chaque samedi, c'était de la responsabilité, à mon avis, de chacune des chaînes de garder la bonne distance. Lorsqu'il y a 4 000 personnes, ce n'est pas la même chose que lorsqu'il y en a 50 000 dans les rues. Et lorsque vous focalisez totalement, que vous êtes concentré sur un événement avec juste un petit coin de rue, franchement, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce qu'il ne faut pas avoir un petit peu plus de recul ? Bon, mais on sait aussi qu'il y a une course à l'audience. Il faut être très clair. Ce n'était pas une émission très facile à faire pour nous parce qu'il y a 4 chaînes d'info. On est quand même concernés puisque France Info est une chaîne du service public. Mais on n'a pas la même lecture des choses. Ça fait qu'il retransmet moins que les autres. Oui, qu'il retransmet moins que les autres. Et puis, non, mais c'est très difficile parce que moi, je ne voulais pas qu'on ait un côté donneur de leçon. Donc, on a essayé dans cette première enquête de décortiquer, d'expliquer en quoi exactement il pouvait y avoir problème selon le déroulé d'événements. Justement, pour illustrer le travail des journalistes, vous prenez 3 exemples dont les fameuses images de Mantes-la-Jolie où l'on voit 151 précisément, lycéens à genoux, entourés de policiers. C'était le 7 décembre dernier. Une image qui a vraiment fait le tour du monde, qui a beaucoup choqué. Mais que s'est-il réellement passé ce jour-là ? C'est ce sur quoi vous avez décidé d'enquêter. Et ce n'est pas une mince affaire, comme l'explique votre journaliste à la fin de son reportage. Pour faire cette enquête, j'ai questionné 7 jeunes parmi les 151 interpellés, 2 policiers, 2 journalistes, 3 bénévoles des Restos du Coeur, sans parler des autres sources qui m'ont aidé à vérifier mes informations. Pour ce sujet, au final, nous avons filmé durant plus de 20 heures. Nous nous sommes procurés 975 photos. Ah oui, et j'ai aussi récupéré 1h et 26 minutes d'images d'archives. Avec un monteur, nous avons tout regardé, tout scripté, et cela nous a pris 8 jours pour construire et écrire ce reportage. CQFD, j'ai envie de dire. Dans ce reportage, on découvre plein de choses que les téléspectateurs vont pouvoir découvrir à leur tour. L'idée, c'est de démontrer qu'une image sortie de son contexte peut prêter à toutes les interprétations, mais surtout à cette espèce de dictature de l'émotion que vous dénoncez aussi. C'est-à-dire que l'enquête journalistique est là pour détricoter un peu. Oui, parce que cette image, on a tous réagi légitimement. Mais en fait, cette image prise isolément, elle vous procure une sensation extrêmement forte. Mais lorsqu'on la replace dans un contexte et qu'on explique ce qui s'est passé avant, depuis plusieurs jours, il y avait des échauffourées entre les policiers et ces gamins qui essayaient de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. C'était durant cette période-là. La police, légitimement, on ne savait pas très bien comment elle allait réussir à résoudre ce qui s'est passé. Et puis, il y a la découverte d'armes blanches, etc. Mais effectivement, lorsqu'on contextualise, c'est notre travail. C'est d'essayer de remettre, de replacer une image dans son contexte. Mais ça prend du temps. Et puis, ce que me disait Rola Tarsissier et qui est très intéressant, c'est qu'il y a des pro-flics qui ont vu le reportage et qui ont changé d'avis et des pro-jeunes qui ont vu le reportage et qui ont changé d'avis. Et c'est ça, toute la complexité de notre métier que les gens doivent comprendre. C'est que, évidemment, rien n'est jamais blanc, rien n'est jamais noir. Et voilà. Et surtout, ce que je voudrais dire, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que nous, on a 30 émissions dans l'année. Chacune des émissions nécessite d'avoir 3 reporters qui enquêtent pendant 4 à 5 semaines. Donc, ce que les gens vont voir pendant 15 ou 20 minutes, c'est énormément de travail. L'investigation, ça coûte cher. C'est une grosse rédaction. C'est une grosse mobilisation. Et évidemment, voilà. Parmi ce travail, parmi le gros travail que vous avez fourni et que vos reporters ont fourni. Demain soir, on pourra voir aussi quelque chose sur des manipulations terrifiantes, des falsifications de vidéos appelées deepfakes. Vous en avez peut-être entendu parler. Ce sont des vidéos profondément modifiées par des logiciels, des programmes qui permettent de changer certains éléments de l'image, de cloner des voix et donc de tenir, de faire tenir des propos totalement inventés. Exemple éloquent avec un clip qui met en scène Barack Obama. C'était en mai dernier. C'est une vidéo de Barack Obama détournée. Évidemment, ce n'est pas l'ancien président qui parle, qui tient ses propos. C'est un logiciel qui mime sa voix, qui dirige les mouvements de sa mâchoire. Vous, d'ailleurs, Jacques, vous avez fait le test aussi. Il porte sur les mouvements du visage, on le voit, les vôtres et ceux d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on a imposé sur Jacques ? Les mouvements de Jacques Cardo sont transposés sur le visage d'Emmanuel Macron. Vous pouvez faire dire ce que vous voulez à Emmanuel Macron. Voilà, c'est la démonstration qu'on a connue l'époque des fake news. On est dedans et la prochaine étape, c'est le deep fake. Comment on fait pour contrer ça ? Je ne sais pas comment on va faire pour contrer ça. On pose la question dans l'émission à différents intervenants, différents journalistes, la responsable notamment du centre de formation des journalistes. Pour les photos, Google Images et pour la ressource. La réponse, ça va être des logiciels, ça va être... De l'intelligence artificielle. Ça veut dire aussi que dans le recrutement des journalistes s'ouvre une nouvelle ère. L'ère de gens qui ne sont pas seulement journalistes mais qui sont capables de faire du journalisme data, qui sont capables de vérifier des informations en prenant du temps. Mais là aussi, on est dans la culture de l'immédiateté, on est dans la culture et d'une certaine façon la dictature de l'émotion immédiate. Mais il va falloir apprendre à décortiquer, à prendre son temps, à ne pas surréagir et à mettre du temps. Alors pour répondre à votre question, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la peau d'Emmanuel Macron mais avec mes mimiques, avec ma voix. Avec vos propos si besoin. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je peux faire dire à Emmanuel Macron ce que je veux et donc ça, évidemment, c'est un monde absolument terrifiant. C'est détectable à l'œil nu pour l'instant ou pas ? Mais alors, même dans la pixelisation, ça se voit un petit peu pour le moment. Enfin, vous voyez, c'est une université de Pittsburgh qui a fait ça. Ils ont mis un petit peu de temps mais ce qu'ils nous expliquent aussi, c'est que ça n'est qu'une question de moyens et de temps. Donc un jour, on n'y verra franchement que du feu. Et on fera dire ce qu'on veut à nos invités députés, à Catherine Ossant, à Laetitia Avia. Ce qui posera d'ailleurs des problèmes. Avant tout, aux politiques, aux responsables politiques. Aux Etats-Unis, certains élus parlent de menaces sur la sécurité nationale. A propos de ces deepfakes, le problème est pris très au sérieux. Une réaction ? À part un peu de sidération ? Une sidération et puis surtout un enjeu qui sera un enjeu aussi d'éducation, je pense. Je pense qu'il faut, dès le plus jeune âge, donner les clés à chacun de décortiquer l'information et puis identifier ces phénomènes. Les fake news et les vraies infos. Merci beaucoup Jacques Cardos. Complément d'enquête. Merci à vous. Journaliste, mais à quoi servent-ils ? On a une petite idée sur la réponse. C'est à voir demain à 22h50 sur France 2. Merci Catherine Ossant, Laetitia Avia et Adrien Morena. d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci Cécile Andrzejewski.